Et bonjour à toutes et bonjour à Jean-Charles, puisque nous sommes en majorité féminine pour ce webinaire sur la démocratie numérique, webinaire d'octobre sur où en est la démocratie numérique. C'est un sujet qui ouvre notre thématique sur les perspectives de la démocratie locale avec un focus aujourd'hui sur ces civic techs, puisque les civic techs se sont implantés dans la démocratie locale ces dernières décennies. Et les plateformes numériques sont devenues un outil incontournable pour la plupart des collectivités territoriales. Vous allez le voir, puisque dans ce webinaire, on va vous présenter des quelques enseignements qu'on peut tirer du baromètre des civic techs, de décider ensemble, qui fait un état des lieux justement à partir d'un échantillon chaque année. Décider ensemble pose un certain nombre de questions sur les pratiques et sur les usages du numérique dans les collectivités territoriales. Donc, on pourra s'intéresser à cela et voir qu'il y a de nombreux usages qui existent dans le recours aux civic techs. Pourtant, il peut y avoir une forme d'uniformisation dans le rapport aux plateformes numériques. Les civic techs, c'est un lien historique avec l'association de démocratie ouverte, puisque démocratie ouverte s'est fondée en 2013. C'était un collectif de civic tech, justement, qui portait aussi cet espoir qui était, je ne sais pas si c'était un phénomène de mode, mais en tout cas, c'était un phénomène de cette époque de considérer que les technologies du numérique pouvaient apporter des solutions aux démocraties représentatives. Et cette genèse de démocratie ouverte, elle nous suit aujourd'hui, puisqu'on développe certains projets, en particulier le Démomètre, qui est une civic tech d'évaluation participative de la démocratie. Donc, voilà, les technologies numériques, elles sont perçues comme capables de solutionner les problèmes de la démocratie. Et donc, ça amène à avoir de nombreuses projections qui sont faites sur ces civic techs qui nous amènent vers ce qu'on peut qualifier de solutionnisme technologique, alors que les civic techs restent des outils et en tant qu'outils, elles font face aux mêmes problèmes de mobilisation ou autres, en tout cas aux mêmes enjeux qu'on peut retrouver dans les outils de la démocratie participative. Et donc, l'intention de ce webinaire, c'est de nourrir vos réflexions dans vos collectivités sur le recours au numérique, pour vous aider à vous poser les bonnes questions, peut-être à avoir les bonnes réponses, car aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Stéphanie Livochic, qui est maître de conférence et spécialiste du recours aux technologies de l'information et de la communication dans la démocratie locale à l'Université Paris-Est-Trétail. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je te laisse peut-être te présenter rapidement, en plus de ce que je viens de faire. Oui, alors c'était une présentation tout à fait laudative, donc merci, merci à toutes et à tous d'être présentes pour ce webinaire. Donc, en effet, je suis Stéphanie Livochic, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Est-Trétail et membre d'un laboratoire qui s'appelle le Céditec. Et je travaille plus généralement sur les formes de la participation numérique. Alors, au début de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé sur la démocratie locale et puis progressivement, j'ai élargi un petit peu mes centres d'intérêt. Et donc, pour aujourd'hui, moi, j'ai prévu de faire un grand panorama des relations entre technologie numérique et démocratie et après un focus sur la dimension, on va dire, du fonctionnement plus particulièrement des technologies numériques dans une perspective participative. Donc, je ne vais pas complètement focaliser tout ce que je vais dire sur les civic tech précisément. Je crois que c'est quelque chose qui pourra advenir dans la suite de la discussion. Mais à un moment, il faudra m'arrêter si vous trouvez que c'est trop stratosphérique, ce que je vous raconte et trop loin de vos réalités. Moi, mon idée, c'était de faire en deux points, donc un cadrage sur les relations politiques numériques et ensuite un focus sur la participation numérique en tant que tel. Vous me direz si ça vous convient ou si ça vous paraît, voilà, pas adapté. Je pourrais éventuellement, on pourra peut-être, je ne sais pas, basculer sous une forme d'échange, de discussion, selon vos besoins, selon vos souhaits. Mais c'est bien que Nessie ait rappelé les origines de démocratie ouverte parce que, moi, dans mon esprit, démocratie ouverte était restée très, très, très attachée à la question numérique et j'ai vu que, en fait, vous avez, vous aussi, diversifié vos centres d'intérêt, que le numérique n'est devenu qu'une branche parmi d'autres de vos activités. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Stéphanie. Je suis sûr que ça nous intéressera et, effectivement, l'idée, ce sera d'être dans une logique d'interaction quand tu interviendras. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a prévu de faire le PowerPoint, là, parce que je ne sais pas si tu veux que ce soit avant ou après les résultats, enfin, parce qu'il y a des moments de l'étude, là, de décider ensemble, enfin, je ne sais pas. Ouais. Comment tu vois les choses ? Ce que je te propose, c'est que je commence peut-être par le baromètre de décider ensemble ou tu veux commencer ? En vrai, moi, j'aurais bien aimé faire plutôt un cadrage un peu général parce que le baromètre, il est vraiment très, très, très focalisé, très précis. Donc, j'aurais tendance à dire un petit peu, comme en matière d'exposé, qu'on part du général pour aller au particulier. Ça marche. Je ne sais pas si les participants ou les participants, mais ouais, parce que moi, je vais être assez générale et ensuite, je pense qu'on pourra voir le détail, enfin, le détail, le résultat de cette étude parce que, enfin, il faut quand même dire que des études sur la démocratie numérique locale, il n'y en a pas des masses, quoi. Ça me va de fonctionner comme ça. Alors, avant de te laisser la parole pour ton propos sur les enjeux du numérique dans la démocratie locale, je vous propose de faire un… alors là, je vous affiche rapidement le programme, donc on commencerait effectivement par ton propos, Stéphanie, et on analysera les tendances du dernier baromètre des Silitex de Décide Ensemble, puis ça nous prendra 30 minutes, et le reste du webinaire, je vous propose de le dédier à un partage d'expérience sur vos projets de démocratie numérique, Stéphanie sera là en personne ressource pour répondre à nos questions, et puis voilà, ce sera l'occasion de vous faire part de vos questionnements, vos réflexions. Alors, avant de te laisser la parole, Stéphanie, je vous propose de faire un rapide tour de table, même si on commence à se connaître dans ce… Ah bon, moi, je ne vous connais pas. Exactement, voilà, il faut aussi que Stéphanie puisse vous identifier, et puis tout le monde ne se connaît pas non plus. Alors, je vous propose ce tour de table pour vous présenter et indiquer vos liens, à la démocratie numérique, que ce soit des projets que vous avez en cours, des raisons pour lesquelles vous avez choisi de ne pas recourir au numérique, si possible, voilà. Qui veut prendre la parole, la prend. Eh bien, je vais commencer à ce moment-là. Donc, bonjour à tous et toutes. Corinne Ducreux, je suis chargée de mission participation citoyenne sur la ville de Cherbourg en Cotentin. Donc, nous, on a mis en place… Excusez-moi, on ne vous voit pas, en fait. Si vous pouvez baisser votre écran, c'est… Voilà, ce sera peut-être plus… Ah, c'est plus agréable, non ? Vous voyez que votre nom. Voilà, moi, je n'ai pas de retour d'image, donc effectivement, je n'ai pas visé juste. Ah, je serais. Donc, oui, je disais, nous, on a mis en place une plateforme de participation citoyenne sur la ville à l'occasion d'une votation sur les rythmes scolaires et plateformes qui ont continué de fonctionner. Par contre, sur tout ce qu'on met en œuvre sur la plateforme, on double systématiquement en version papier pour les personnes qui sont éloignées du numérique. Merci beaucoup, Corinne. Alors, Jean-Charles, comme vous levez la main, je vous propose de continuer. Oui, oui, mon micro, mon micro. Ah, vous m'entendez, d'accord. Bon, vous ne me voyez pas. Jean-Charles Lardic, directeur de la prospective de la ville de Marseille. Moi, je suis en charge de la réflexion stratégique sur la mise en lien des politiques publiques dans une perspective de développement durable pour équilibrer les changements sociétaux et les recours aux technologies. Et j'ai été chargé de relancer la démocratie participative à Marseille il y a deux ans, de faire un plan dans lequel je m'investis particulièrement, ma direction s'investit particulièrement dans la création, l'animation d'une assemblée citoyenne du futur avec des citoyens tirés au sort. Et pour l'instant, on n'a pas mis en place d'outils numériques. Donc, on a commencé par du physique. Voilà. Mais donc, je ne veux pas vous apporter de témoignages, mais je vais écouter avec énormément d'attention. Merci beaucoup, Jean-Charles. Ah, tiens, Raphaël, je vois que tu lèves la main. Est-ce que tu as la possibilité de prendre ton micro ? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend. Bonjour à tous. Excusez-moi, je suis entre deux cours à l'université, donc j'ai des difficultés de connexion. Donc, je suis directrice de la démocratie locale pour la commune de Carpentras, dans le Vaucluse, qui compte 30 000 habitants. Et actuellement, en congé formation, je suis inscrite en master d'ingénierie de la concertation à Paris 1. À Carpentras, nos outils numériques, ils se sont d'abord déployés lors de la crise sanitaire. Ça a été pour nous l'occasion de mobiliser les distributions de masques et d'envisager une autre relation aux citoyens. Donc, la question a déjà débuté en 2020. Puis, fin 2020, on a mis en place ce qu'on appelle le Big Bang de la démocratie municipale. Donc, c'est une création d'une direction dédiée à la démocratie participative. Et dans ces dispositifs, deux sont numériques, à savoir le droit d'amendement sur les délibérations. On publie sur notre plateforme, donc après consultation, on a retenu Cap Collectif. On publie sur notre plateforme les projets de délibération pour lesquels on propose aux citoyens de proposer un amendement et une modification du projet. et également une pétition citoyenne qui ouvrira le droit à référendum d'initiative citoyenne. Sur ces deux dispositifs, c'est là qu'on a le moins de participation. Donc, l'enjeu pour nous, il est vraiment de connecter toute notre volonté démocratique au volet numérique sur tout ce qui est convention citoyenne ou budget participatif. Clairement, c'est le présentiel, les votes papier, la participation papier, même les dépôts de projets sur site en présentiel et via l'accompagnement qui retiennent davantage l'attention et la participation de nos habitants. Donc, les outils existent, mais ils sont vraiment peu utilisés par nos habitants. Merci Raphaël. Et nous reste Fatima, si tu veux te présenter. Bonjour à tous. Moi, c'est Fatima Chiroury et je suis en charge de l'innovation citoyenne à la ville de Pessac en Gironde. Un service qui a été créé il y a deux ans, une mission qui a été créée il y a deux ans maintenant. Donc, on est tout récent. Pour autant, la ville de Pessac a engagé quand même la démocratie depuis un certain nombre d'années autour d'actions qui étaient un peu rassemblées au sein des services. Pour revenir au sujet, sur la démocratie numérique. Donc, nous, on s'est mis en lien avec Décidim pour mettre en place une plateforme dans le cadre de la participation citoyenne où on recense à la fois l'ensemble des concertations, le budget participatif et les dispositifs qu'on met en place, notamment le Cézèle. Voilà. Et on voudrait que cette plateforme soit vraiment la porte d'entrée avec les habitants et la ville sur tout ce qui est démarches participatives. Voilà, merci. Merci beaucoup. Julie, je ne sais pas si tu souhaites prendre la parole à ce stade. Moi, je proposais que les membres de DEO, les salariés de l'équipe salariée qui sont présents, on dise juste dans le chat qui on est. Et voilà. Histoire de ne pas prendre la place sur le webinaire pour tout le monde. OK ? Ça m'a très bien. Super. Alors moi, comme je ne vois pas tous les participants, je ne sais pas s'il reste des présentations à faire, mais il me semble que côté collectivité, on est OK. Et là, dans ce cas, je te propose, Stéphanie, d'enchaîner, de prendre la parole. Je ne sais pas, je croyais que ce que je disais, Julie, que les membres de DEO se présentaient dans le chat et je vois que dans les participants, il y a Amandine Ilolo. Je ne sais pas. Elle va se présenter dans le chat. Donc, j'attendais bêtement. Amandine, Annaëlle, vous pouvez dire dans le chat qui vous êtes. Voilà. Mais sinon, je peux commencer par, comme je dis, c'est d'abord un cadrasse très général. Quelques mots sur le contexte dans lequel s'inscrivent les tentatives de revigorer la démocratie à l'aide des technologies numériques. Un point qui ne va pas surprendre grand monde en contexte général de malaise politique, avec au moins à l'échelle nationale la progression de l'abstention, le déclin de l'adhésion militante et syndicale, un intérêt malgré tout d'une certaine partie de la population pour les idéologies nationalistes ou populistes. Et puis, globalement, même s'il n'est pas de nouveau, un sentiment croissant de défiance envers les élus, y compris locaux, et surtout les partis politiques. Donc là, je vous fais grâce des enquêtes du Cébipov qui mesurent ce type de sentiment de la population à l'égard de la classe politique. Et à côté de ces formes de défiance, on a, et vous êtes assez bien placés pour le savoir, des nombreuses tentatives procédurales pour essayer de renouveler le dialogue entre les autorités publiques et les citoyens. Alors, à l'échelle nationale, on a des assemblées, des conférences de citoyens, une réflexion autour du tirage au sort, un renouveau ou un renforcement du rôle du Conseil économique, social et environnemental, mais aussi de la Commission nationale du débat public, référendum, enfin, réflexion également sur des outils tels que le référendum des initiatives citoyennes. Et puis, on a vu ces dernières années, en particulier, essentiellement à l'échelle locale, quand je dis l'échelle locale plutôt ville, le développement d'instruments tels que les budgets participatifs qui, il y a 15 ou 20 ans, ont été cantonnés à l'autre côté de l'Atlantique. Et on a vu que ça s'est, je ne dirais pas généralisé, mais en tout cas, qu'il y a de plus en plus de villes qui utilisent cet instrument. Troisième point de contexte, une interrogation récurrente sur les possibles transformations ou évolutions de la démocratie représentative et de la politique grâce au développement des technologies numériques. Alors, quand je dis technologies numériques, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a Internet, il y a le web, il y a les réseaux sociaux, il y a les plateformes, que ce soit des plateformes propriétaires, des types GAFAM, ou les plateformes qui sont mises en œuvre par des acteurs tels que les civic tech. Donc, c'est plus large que technologie numérique, c'est plus large que seulement civic tech. Donc, interrogation récurrente avec l'idée, c'est un peu ce qu'a rappelé Nessie, qu'il y aurait un renouveau de l'engagement civique, un enrichissement de l'espace public, voire une plus grande participation des citoyens aux affaires publiques. En réalité, et vous allez voir pourquoi je vous dis que c'est récurrent, je vous donne une citation qui date de 2003, qui est une citation de Thierry Vaudel, qui est un chercheur aussi, sur ces questions. Donc, 2003, il y a plus de 20 ans, et qui écrivait « L'Internet est un outil polyvalent qui, en fonction de la manière dont il est utilisé, peut aussi bien conduire à une amélioration qu'à une dégradation du fonctionnement démocratique des systèmes politiques. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et en pratique, on assiste plutôt à une remise en cause de la promesse démocratique qui a été historiquement attachée à Internet, quand on regarde, par exemple, des ouvrages tels que ceux de Romain Badoir, qui parlent de désenchantement de l'Internet, mais aussi des ouvrages tels que celui de David Chavalarias, que vous connaissez peut-être, qui a produit un ouvrage qui s'intitule « Toxic Data », qui est paru l'an dernier, je crois, et qui indique que le modèle économique de la Big Tech, qui est fondé sur la marchandisation quand même de l'influence, ce modèle est incompatible pour lui avec la pérennité de nos démocraties. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux, mais aussi un ensemble assez disparate d'événements qui sont observables en ligne, qui ont conduit à remettre en cause la promesse démocratique. Et je voudrais, dans un premier temps, évoquer trois, quatre idées générales qui mettent en tension cette promesse démocratique, et puis, dans un second temps, peut-être descendre à un niveau de précision, enfin, quand je veux descendre, mais disons, focaliser un petit peu plutôt mon propos sur l'examen du fonctionnement des dispositifs de participation numérique, plutôt effectivement à l'échelle locale, mais pas uniquement. Alors, la première idée auxquelles on peut penser quand on s'intéresse aux rapports entre politique et démocratie et numérique, c'est qu'on constate que le numérique, et notamment l'avènement des réseaux sociaux numériques, eh bien, on conduit à mettre en lumière des phénomènes qui sont dénoncés, tels que le harcèlement ou la haine en ligne. Et à côté de ça, on a des réseaux sociaux numériques qui permettent aussi la mobilisation citoyenne. Donc, on a une première tension entre l'idée qu'on développe des outils qui conduisent à véhiculer des idéologies ou des propos qui sont problématiques pour la démocratie, même s'il y a une réglementation à ce propos, puisqu'on a depuis octobre 2022 le règlement DSA, Digital Service Act, de la Commission européenne, qui a justement pour objet de lutter contre les contenus illicites. On donnerait éventuellement d'autres détails si ça vous intéresse, mais l'idée, c'est que les plateformes type X, Facebook, Instagram, etc., sont tenues de mettre en place un dispositif qui permet aux utilisateurs de signaler facilement les contenus illicites. Et à côté de ça, on a la capacité, a priori, de ces mêmes réseaux sociaux numériques à générer, apparemment, une démobilisation ou au moins un sentiment d'identification à des causes. Ces causes étant dès lors publicisées plus largement. On a pu évoquer la lutte contre les violences faites aux femmes ou contre les violences policières, en particulier à l'égard des personnes noires. Alors, la difficulté sur ce premier point, c'est qu'il est quand même assez difficile de généraliser parce qu'il est difficile de généraliser les effets des technologies parce qu'en réalité, Internet n'est pas un tout homogène, mais renvoie à une multitude d'activités et de dispositifs. Je donne un exemple simple, on ne s'exprime pas de la même manière sur un forum de discussion, sur une page Facebook personnelle, dans une vidéo TikTok ou, pour ce qui nous concerne, sur une plateforme mise en œuvre par une collectivité territoriale, qu'il s'agisse de donner, de laisser un commentaire à tel projet urbain ou de soumettre un projet dans le cadre d'un budget participatif. Et donc, voilà, comme les technologies ne sont pas homogènes, on a des effets, on a possiblement des effets qui peuvent être variés. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis, depuis au moins une vingtaine d'années, on a les gouvernements à différentes échelles qui se sont emparés de ces technologies, à la fois pour diffuser de l'information et pour ouvrir les données publiques, notamment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question du mouvement de l'Open Data, mais ce qui nous intéresse plus, c'est la possibilité que les technologies puissent se permettre de susciter, mais aussi d'encadrer des prises de parole de citoyens, en particulier dans le cadre de consultations plus ou moins formelles. On verra que la consultation, c'est la forme la plus fréquente en fait d'utilisation des technologies quand on parle de participation numérique, en particulier à l'échelle locale. Alors, il y a des perspectives qui ont été ouvertes par des choses telles que le vote électronique. Quand je dis vote électronique, je parle de vote à distance qui a été évoquée dans la perspective de lutter contre l'abstention, mais ça a été apparemment assez abandonné, à la fois en raison de questions techniques liées à la flabilité et à la sécurisation des dispositifs de vote, mais aussi en raison de la perte de symbolique républicaine qui a pu être attachée au vote dans l'isoloir matérialisé. On a pu voir des initiatives institutionnelles à l'échelle nationale, telles que le grand débat national en 2019. Et puis, à l'échelle ministérielle comme dans les collectivités territoriales, on a effectivement de nouvelles formes de collaboration qui s'instaurent entre les acteurs publics, donc les collectivités, mais aussi les entreprises qui conduisent en effet au développement de marché de ce qu'on appelle la civic texte, c'est-à-dire en traduction les technologies à viser citoyenne, mais malgré tout, Civic Tech, dont dans la plupart des cas, mais vous pourrez me démentir, les liens avec les processus décisionnels apparaissent assez, enfin le plus souvent, opaques, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toujours un lien entre une plateforme qui se raccrocherait au mouvement des Civic Tech ou aux applications aux dispositifs de Civic Tech et puis la manière dont les décisions publiques à l'échelle locale ou nationale sont effectivement prises. Donc ça, c'est un premier grand point. Deuxième aspect sur lequel on peut réfléchir quand on s'interroge, quand on s'intéresse, pardon, au rapport entre technologie numérique et démocratie, c'est la question de la personnalisation des contenus et de la constitution de communautés homogènes de pensée. Parce qu'un aspect des plus visibles du changement qu'a apporté Internet, c'est l'accès plus étendu à des volumes d'informations d'une plus grande diversité. Donc quand je dis accès plus étendu à des volumes d'informations, c'est plus étendu par rapport aux seuls médias de masse. Et de fait, voilà, aujourd'hui, n'importe quelle administration publique met à disposition sur un site web ou alors qu'il soit classique ou en open data, une masse d'informations à destination de ces usagers. Donc on a des sources traditionnelles d'informations qui sont désormais concurrencées par l'expression de divers autres acteurs. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, et c'est un peu l'argument notamment de David Chavalaria, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, la visibilité d'une information, elle n'est plus connectée à son degré de proximité avec l'intérêt général. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça concerne l'intérêt général que l'information sur les réseaux va être disponible ou visible, mais cette visibilité, elle est le fruit d'un travail algorithmique qui est orchestré par des acteurs privés, donc les grandes plateformes, grandes plateformes qui scannent en permanence nos préférences et nos détestations politiques. Et en quelque sorte, on est en train de perdre le contrôle sur nos espaces informationnels. Donc, ce travail mené par les algorithmes qui est donc opéré et par les moteurs de recherche, aujourd'hui, il y a Google à un monopole, il y a plus de 80% sur les recherches que l'on mène sur le web. Je ne sais pas, vous, comment vous procédez pour faire des recherches, mais on a 80%, oui, plus de 80% des recherches en ligne qui sont faites avec Google, donc on est dépendant d'acteurs privés. Donc, moteur de recherche ou réseaux sociaux et ce travail algorithmique, il va contribuer à redéfinir les modalités d'accès et de circulation et de diffusion de l'information puisqu'il se fonde notamment ce travail algorithmique sur les traces plus ou moins volontaires que nous laissons nous-mêmes au fil de notre navigation. Ce qui fait que le contenu du web va apparaître trié, filtré, hiérarchisé de telle manière à être le plus en adéquation avec notre consommation antérieure d'informations ou le plus en adéquation avec les likes ou les partages que nous aurons émis à propos de tel ou tel contenu. Alors évidemment, cette personnalisation des résultats parce que ça a des avantages quand même et l'avantage principal c'est que les contenus que vous avez ils sont personnalisés et bien cette personnalisation elle suscite de nombreux débats au moins depuis les années 2000 puisque de nombreux auteurs vont souligner le risque d'enfermement de l'internaute ou des internautes la difficulté étant que les internautes finalement ne vont plus être confrontés particulièrement à des avis contradictoires c'est-à-dire ils vont rester dans leur bulle dans leur bulle de convictions notamment idéologiques ou politiques et parce que donc quand on prend des réseaux tels que Facebook mais c'est valable pour Twitter pour X encore aujourd'hui et bien ces plateformes ne vont nous présenter qu'un tout petit contenu une toute petite partie de notre environnement social donc on parle de chambres d'écho de bulles de filtres par ailleurs il y a des phénomènes qu'on appelle l'amplification algorithmique de la négativité c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'intentionnalité malsaine de la part des plateformes on a simplement des modèles économiques qui tentent d'optimiser les clics ce sont les contenus les plus négatifs qui vont vous être présentés ce qui effectivement peut être problématique donc je passe sur des scandales tels que le recueil le traitement de données massives par diverses entreprises du web comme on a pu le voir avec l'affaire Cambridge Analytica pour m'intéresser plus particulièrement au troisième point qui concerne la transparence des choix publics puisqu'on a pu voir depuis une dizaine d'années des gouvernements c'est valable à l'échelle nationale et locale qui ont pris des initiatives destinées justement à accroître la transparence de l'action publique c'est ce qu'a je crois rappeler aussi Nessie puisqu'on a vu se mettre en place des politiques locales et nationales d'ouverture des données publiques on l'a vu dès 2009 avec l'administration Obama aux Etats-Unis avec le Transparency and Open Government on l'a vu au Royaume-Uni avec David Cameron à partir de 2010 et puis je fais un bond dans le temps on l'a vu en France avec la création de la mission Etat Lab en 2011 et la loi pour une république numérique qui a été promulguée en 2016 et qui contraint les administrations à mettre en œuvre les données à mettre en pardon pas à mettre en œuvre mais à mettre à disposition pardon du public les données produites par les services de l'État donc ce qui en premier temps a donné a permis de de mettre en œuvre un certain nombre de services à destination des usagers je pense à tout ce qui est applications mobiles fondées sur la géolocalisation les données liées au transport mais aussi des choses qui peuvent avoir un impact démocratique plus direct telles que toutes les applications de signalement des dysfonctionnements dans l'espace urbain voilà vous êtes vous promenez dans la rue vous avez votre smartphone vous voyez un trou dans la chaussée vous faites une photo vous l'envoyez directement à votre service ce qui au service municipal ce qui est par ailleurs problématique parce qu'en termes de gestion des plaintes qui peuvent arriver dans les services municipaux le dernier point et je ne vais peut-être pas insister là-dessus parce que je voudrais m'intéresser plus particulièrement à ce que font concrètement les institutions publiques c'est ce qui relève de la circulation des fake news et émotionnellement quand je faisais référence aux soupçons d'ingérences notamment dans le déroulement de campagnes électorales voilà par exemple à l'occasion de la présidentielle américaine en 2016 mais aussi en France en 2017 avec les Macron-de-lix ou encore les élections législatives au Royaume-Uni en 2019 donc voilà des formes presque d'activisme politique qui sont organisées autour de la désinformation et de la manipulation d'opinion qu'on peut voir avec la création de faux comptes propagandistes sur les réseaux sociaux mais aussi l'investissement des espaces de débat par des trolls peut-être que vous avez ça aussi sur les plateformes locales la fabrication de fausses informations ou d'informations peu fiables que les comptes font circuler et puis le fait est que la viralité de ces messages elle est accrue de manière artificielle grâce notamment à ce qu'on appelle les travailleurs du clic qui sont rémunérés à la tâche et qui sont situés le plus souvent dans les pays du Sud et qui produisent à la chaîne des likes et qui génèrent et partagent des messages de haine et de désinformation comme ça a pu être montré par divers sociologues du coup ça interroge malgré tout la capacité des individus à déterminer le degré de véracité d'une information et la propension des individus à assurer la diffusion de ces informations et ça peut être valable pour des choses que l'on peut voir à l'échelle locale on a des études qui ont été menées par exemple aux Etats-Unis qui montrent que 16% des adultes ont partagé une nouvelle politique dont ils découvrent plus tard qu'elle est entièrement fabriquée et un pourcentage similaire qui déclare avoir partagé des fake news tout en sachant que c'était des fake news donc qu'il s'agisse de contribuer sciemment à la désinformation ou simplement pour s'amuser ou bien pour dénoncer cette information comme fausse mais ce faisant l'information circule même si vous la dénoncez donc voilà on a des choses qui peuvent être problématiques et évidemment la circulation de ces fake news ne se limite pas aux périodes électorales elles peuvent constituer des instruments de gouvernement pour les pouvoirs en place évidemment qu'il s'agisse de promouvoir des discours conspirationnistes ou de promouvoir une vérité alternative lorsqu'on décrit une situation en particulier comme ça peut être le cas aujourd'hui dans certains pays ou dans certains territoires on l'a vu aussi avec le débat sur les vaccins à l'époque de l'épidémie de Covid-19 alors la difficulté c'est que toutes les plateformes numériques disposent à deux dispositifs de modération qui combinent la détection automatique et la supervision humaine en vue de déterminer ce qui est dissible ou non ce qui peut être ou non montré mais la ligne de démarcation entre ce qui relève de la modération et ce qui relève de la censure elle est fine et elle montre le rôle majeur que les plateformes ont dans l'espace public puisque ce sont devenus des lieux privilégiés de discussion ordinaire mais aussi des lieux privilégiés de combat idéologique donc ça c'est le paysage dans lequel s'inscrivent les initiatives possiblement des institutions alors qu'est-ce qu'elles font les institutions le plus souvent elles font ce que j'appelle de l'équipement de séquences du processus démocratique en tout cas de certaines de ces séquences et ces séquences peuvent être découpées et en différentes étapes souvent c'est de manière un peu linéaire et c'est sur ces séquences qu'interviennent généralement je vous donnais quelques exemples les fameuses civic tech la première la première séquence c'est tout ce qui relève de l'information puisqu'on a d'abord un premier groupe de civic tech qui propose et bien des dispositifs permettant de s'informer voire de monitorer de surveiller l'activité politique ou l'activité l'activité gouvernementale à l'échelle nationale mais aussi l'activité à l'échelle locale là ce sont des initiatives qui sont destinées à favoriser l'information du citoyen soit pour que les citoyens puissent prendre des décisions de manière avisée donc là on est dans des opérations dans un esprit proche finalement de l'éducation populaire là on a des choses telles que les comparateurs de programmes en période électorale mais aussi tout ce qui relève des opérations de décryptage sur telle ou telle thématique ou décision d'intérêt public donc et puis on a notre cas de figure où il va s'agir d'opérer une sorte de contrôle sur l'activité des représentants là dedans on peut mettre des initiatives aussi diverses que nos députés .fr de l'association Regards Citoyens mais aussi Acropolis Vox.org vous ont causé on est dans la diffusion le décryptage d'informations c'est des choses qui sont les plus répandues la deuxième séquence qui est équipée sur le plan technique c'est effectivement ce qui relève de l'interpellation notamment des élus et du débat avec un premier aspect où il s'agit de contribuer à l'élaboration alors je dis de la loi ou des politiques publiques selon l'échelle territoriale où on se trouve évidemment c'est contribuer à la décision à la décision publique locale là l'idée c'est d'essayer avec ces démarches de replacer les citoyens en tant qu'interlocuteurs des représentants susceptibles et bien de les interpeller et de leur faire des propositions de commenter ou d'amender les propositions des élus et c'est là le plus souvent que l'on trouve des civic tech qui sont employés par les collectivités territoriales alors il y en a un certain nombre j'avais noté des choses telles que Stig, Bastille Démodine Fluicité Questionnez vos élus donc là c'est là où il y en a le plus répandu et puis parfois ces démarches elles peuvent requérir donc la création de dispositifs ad hoc souvent ce sont des applications mobiles ou prendre appui sur des réseaux sociaux numériques existants elles peuvent reposer sur des logiciels qui sont destinés à améliorer les débats entre les citoyens eux-mêmes de telle sorte à ce qu'ils puissent parvenir à une décision commune ces temps-ci on a une plateforme dont on parle pas mal c'est en effet celle de Decidim puisque Decidim a été très employée par la mairie de Barcelone c'est une des rares plateformes sur lesquelles on a des études qui ont été réalisées au contraire d'autres sur lesquelles on a possiblement un investissement mais on n'a pas de retour bien précis pas d'études qui ont été réalisées donc ça c'est la forme la plus répandue parce que la plus répandue c'est celle des consultations après toujours dans la question d'interpeller ou de débattre on a certaines étapes de certains processus participatifs qui peuvent être équipés sur le plan numérique c'est le cas des procédures telles que le budget participatif dont certaines étapes peuvent se dérouler en ligne c'est-à-dire vous pouvez proposer en ligne quelque chose une idée et puis en face à face soit dans le cadre de réunions publiques soit par des dispositifs comme ça a été évoqué papier où vous envoyez où vous remplissez un questionnaire où vous envoyez sur papier libre vos idées à la municipalité je parle de la municipalité parce que plus souvent le budget c'est à l'échelle municipale le troisième ensemble concerne la mobilisation donc l'action collective et là il s'agit d'essayer de mettre à l'agenda politique on va dire un certain nombre de préoccupations donc là on est plutôt dans des campagnes de mobilisation l'exemple le plus connu l'outil le plus connu mais qui est parfois promu par les institutions elles-mêmes c'est la pétition en ligne donc voilà on a tous entendu on connaît tous les sites tels que avas.org ou change.org mais on a aussi des collectivités qui peuvent proposer je crois que c'est le cas à Strasbourg justement voilà un espace où on peut déposer une pétition et à Strasbourg je crois que c'est 1400 citoyens qui signent cette pétition et c'est soumis au conseil municipal sauf que on va voir après évidemment on n'a jamais eu aucune pétition qui a atteint 1400 signatures à Strasbourg et donc ça reste un problème c'est-à-dire autant les pétitions sur la mort des abeilles sur change.org ça marche autant les pétitions sur le bruit dans la ville à Strasbourg ça marche moins bien quoi donc et puis voilà d'autres 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 initiatives qui peuvent s'inscrire dans la remise en cause de la représentation politique mais c'est pas celles qui vont nous intéresser aujourd'hui puisque là on est plutôt dans des choses telles que la primaire.org mais c'est pas le sujet pour aujourd'hui il me semble alors c'est quoi les limites de ces initiatives que j'ai voilà j'ai survolé la première limite à la participation numérique c'est qu'on a peu d'enquêtes empiriques qui documentent toutes les initiatives qui peuvent être issues du monde un peu fragmenté des civic tech puisque c'est un mouvement assez récent c'est pour ça que c'est pas mal qu'on ait l'enquête quand même de décider ensemble ce que l'on peut voir malgré tout sur toutes les applications d'interpellation des élus c'est que la réactivité des élus elle fait plutôt défaut dire qu'on peut essayer toujours de les interpeller c'est pas pour autant qu'ils réagissent y compris avec des applications mobiles ça c'est de manière un peu générale si on essaie de catégoriser les problèmes une critique porte sur les dispositifs eux-mêmes et justement l'utilisation d'algorithmes qui sont pas transparents c'est une critique relativement nouvelle parce que jusqu'à présent on s'intéressait pas tellement finalement à la manière dont toutes les plateformes fonctionnent et puis on a vu pour différentes raisons sur lesquelles je m'attarde pas un intérêt sur comment ça marche toutes ces plateformes comment qu'est-ce que c'est c'est les différentes configurations sociotechniques à travers s'opèrent par exemple les consultations il y en a eu un exemple avec la plateforme du Grand Débat national qui a été fournie par Cap Collectif justement on a évoqué Cap Collectif je crois c'est à Carpentras je ne sais plus qui a fait l'objet en effet de nombreuses critiques alors non seulement en raison du caractère très contraint des choix qui étaient offerts aux participants c'est-à-dire qu'on avait un questionnaire fermé lors du Grand Débat national mais aussi en raison de l'opacité de l'algorithme qui était supposé traiter hiérarchiser la masse des contributions reçues vous recevez des contributions quand vous mettez en place une plateforme mais après il faut encore les trier les hiérarchiser et ça soit vous le faites manuellement alors quand vous en avez 5 ça va quand vous en avez 25 000 ça va moins bien donc il faut faire appel à un algorithme et qu'est-ce qu'on va mettre comme critère pour hiérarchiser ces contributions ça c'est une première difficulté une deuxième difficulté qui a déjà été avocée d'ailleurs par plusieurs participants et du coup vous allez être déçus parce que je n'ai pas la solution c'est l'inclusion de nouveaux participants la question de la représentativité ce dont on s'aperçoit c'est que les démarches voilà qui reposent sur numérique qu'elles soient par Civic Tech interposées ou par plateforme on va dire grand public réseau social numérique et bien finalement elles s'avèrent assez impuissantes à mobiliser au-delà des personnes qui sont habituellement présentes dans les procédures ordinaires de consultation et pour cette raison et bien elles peinent ces démarches à devenir des composantes permanentes du paysage participatif c'est-à-dire autant on a des choses qui ont fait l'objet de législations qui sont là depuis des lustres qui ne servent pas forcément à grand-chose mais enfin qui sont là les conseils de quartier c'est là voilà donc il y a à peu près toujours les mêmes personnes qui sont là mais voilà ça informe ça peut faire remonter des problématiques autant tout ce qui est plateforme consultation ça va ça vient si je veux dire des fois on en met des fois on n'en met pas et puis on a une majorité de participants qui sont déjà actifs politiquement alors quand c'est l'échelle nationale ça peut être des syndicalistes des lobbyistes des membres de partis politiques quand c'est l'échelle locale c'est des associatifs des gens qui sont déjà soit des gens qui sont déjà investis politiquement que ce soit sur le plan associatif ou des gens qui sont très concernés alors vous allez me dire c'est déjà pas mal que des gens très concernés puissent déposer un avis sur une plateforme mais ça va pas forcément au-delà d'un très petit nombre d'individus et c'est ce dont on s'aperçoit quand on navigue un petit peu sur les plateformes qui sont proposées par les villes on voit 4-5 commentaires à telle ou telle proposition on voit des chiffres qui sont relativement faibles si on les rapporte à la totalité de la population ou même à un quartier un simple voilà un quartier le troisième troisième difficulté c'est l'intégration de l'intégration de ces plateformes de ces dispositifs dans les mécanismes on va dire habituels du processus décisionnel c'est pas forcément sauf pour le budget participatif j'ai fini c'est pas c'est pas forcément toujours très clair de dépasser le seul je laisse un commentaire ou je laisse un like sur telle ou telle proposition c'est-à-dire une fois que j'ai fait ça bon ben voilà est-ce que j'ai l'impression d'être empohéré en tant qu'habitant c'est pas sûr et du coup qu'est-ce qui va me motiver à revenir sur la plateforme qu'est-ce qui va me motiver à continuer à participer le dernier le dernier problème alors peut-être moins présent quoique à l'échelle locale c'est le poids des groupes constitués notamment les associations et la qualité des contributions parce que tout dépend de ce qu'on veut faire mais alors sans forcément atteindre une rationalité argumentative démentielle sur un espace en ligne qu'est-ce qu'on attend d'une contribution d'un citoyen est-ce qu'on attend juste une phrase ou deux en disant bon ben voilà moi je pense ça pour le réaménagement de la place bidule ou de la rue truc ou est-ce qu'on attend simplement des marques d'approbation de désapprobation par rapport à des propositions par rapport à des propositions municipales et de ce point de vue on a eu des enquêtes qui ont été réalisées mais plutôt à l'échelle nationale et qui ont montré que eh bien la plupart des contributions que l'on trouve en ligne sont aussi des contributions que l'on trouve par d'autres moyens notamment parce qu'elles sont portées par des associations par des lobbies par des ONG parce que je parle de l'échelle nationale et donc qu'elles ne font que reprendre finalement des points qui ont déjà été relevés par ailleurs du coup on peut s'interroger sur l'intérêt de proposer des plateformes qui dupliquent des choses qui peuvent exister par ailleurs voilà donc j'avais annoncé que c'était un peu stratosphérique donc j'espère que ça n'est pas trop quand même et que vous avez pu y retrouver un peu vos petits et vos préoccupations voilà donc moi je m'arrête là donc pour ce paysage très générique et puis voilà c'est Nessie et les membres de DO qui animent la chose mais on peut discuter plus concrètement peut-être par rapport à vos propres préoccupations merci beaucoup Stéphane effectivement c'était un bon panorama assez complet j'ai trouvé sur les enjeux du numérique en démocratie ça va se compléter très bien avec l'enquête justement décidée ensemble simplement je vais être assez rapide comme Corinne tu nous as indiqué que tu devais partir à midi je ne sais pas si j'aurais terminé à temps je vais tenter d'être rapide si jamais Corinne si tu as une question à adresser et que tu dois partir et que je n'ai pas terminé ma présentation tu peux peut-être le faire dans le chat on essaiera d'y répondre et puis de toute façon tu l'auras dans le replay et on te fera un petit compte rendu alors je vais vous partager mon écran alors l'enquête décidée ensemble de quoi parle-t-on on est sur le baromètre des Civic Tech donc c'est une enquête annuelle que fait décider ensemble sur un panel de collectivités alors quelle solidité est-ce qu'on a de ce baromètre simplement on a 31 réponses qui ont été faites en 2021 avec des focus thématiques puisque c'était ce baromètre porté sur l'année 2020 avec l'impact des élections municipales et l'impact de la crise sanitaire du Covid simplement voilà c'est une enquête qui a été réalisée du 4 mars au 23 avril 2021 de passe rapidement ce qu'on peut remarquer d'emblée sur ce alors oui une autre information c'est que ce sont principalement des communes des communes de taille diverse qui ont répondu parmi les 31 répondants parmi les dispositifs participatifs des répondants on peut déjà remarquer que la plateforme numérique occupe une place importante dans la panoplie d'outils de participation citoyenne puisque plus de 80% 87% des collectivités en sont équipées donc on voit une place assez importante et sur les dispositifs participatifs numériques là mis en place on va retrouver ce que tu as évoqué Stéphanie sur l'équipement des séquences du processus démocratique alors il y a évidemment les outils de réunion le numérique est présent dans l'organisation logistique de la collectivité de sa démocratie locale elles ont tout un site web donc on est sur de l'administration électronique à 100% et ensuite en deuxième position on va retrouver les questionnaires ou outils de sondage en ligne donc dans le côté plutôt enquête sondage recueillir de la vie de la population et application contributive d'idéation plutôt dans une logique de faire appel à la créativité de la population on retrouve des usages qui sont des dispositifs qui sont plus marginaux en particulier l'outil de pétition en ligne ou de saisine citoyenne que tu as évoqué Stéphanie dans l'interpellation est assez minoritaire voilà 16% on remarque également que l'ouverture des données avec des dispositifs de publication de données sont assez répandues mais moyennement autour de 50% également les applications contribuatives de débat ou de discussion alors dans les objectifs qui sont attribués par les répondants à leurs outils numériques on retrouve des choses assez variées les premiers objectifs qui sont indiqués sont des objectifs plutôt quantitatifs on retrouve augmenter le nombre là tout en bas augmenter le nombre de citoyens répondants enfin participants à des dispositifs participatifs on retrouve également augmenter la fréquence et la quantité de contribution c'est des objectifs qui sont les répondants sont unanimes en fait ils les ont tous indiqués que ce soit oui tout à fait ou oui plutôt donc là ces objectifs quantitatifs ont une place importante il y a également des objectifs légèrement moins importants mais tout aussi importants quand même qui occupent une place d'amélioration de l'action publique locale alors c'est plutôt dans ce qui le retrouve l'objectif oui je ne le retrouve pas voilà recueillir la vie et les présences des citoyens pour améliorer l'action publique locale donc on a également des objectifs d'information et de transparence qui arrivent ex aequo renforcer la transparence des décisions publiques on a également des objectifs de communication favoriser une visibilité ou l'image d'une collectivité moderne innover et mettre en valeur la modernité de la collectivité et des objectifs de créativité c'est-à-dire émerger de nouvelles idées ou nouvelles propositions on a des objectifs qui sont plus minoritaires voire inexistants celui d'avoir un espace ou un outil qui soit neutre et indépendant de la collectivité mettre en place un outil neutre qui n'est pas associé à la collectivité par les citoyens on a une seule collectivité qui répond oui tout à fait et trois oui plutôt donc parmi les objectifs minoritaires un autre objectif plutôt minoritaire c'est celui de faciliter la production d'informations par les citoyens plutôt que de faire de l'information descendante alors il y a également une question qui a été posée en lien avec ce que tu as évoqué Stéphanie sur les limites sur ce que les répondants estiment nécessaire pour améliorer la démocratie locale numérique en premier lieu c'est la question de l'accompagnement des usages l'acculturation au numérique que ce soit en lien avec la fracture numérique ou en lien avec cette acculturation 16% des répondants et puis ensuite on a des questions de visibilité et de communication donc au-delà de l'acculturation il faut favoriser tout simplement l'information sur l'existence de ces dispositifs selon les répondants il faut également une stratégie globale de la collectivité pour l'inclure de manière transversale dans ces activités et puis et puis voilà après il y a des améliorations plutôt minoritaires sur le meilleur partage des retours d'expérience des collectivités et sur une évaluation plus précise des impacts de ces dispositifs je vais m'arrêter là parce que j'ai un chat dans la garage et que j'ai plus de c'est les principales informations et enseignements que je voulais extraire tu veux aller boire un coup ? ouais non mais ça va j'ai juste j'ai pas de verre autour de moi excusez-moi et donc voilà tout simplement les enseignements qu'on peut retirer de ce baromètre je vous propose d'ouvrir la discussion à partir de ce qui vient d'être évoqué et puis de partir de vos projets de vos préoccupations en lien avec vos outils de démocratie numérique et oui effectivement Stéphanie tu as raison on est sur un échantillon qui est quand même assez quand même là c'est du cali cali quoi c'est du enfin moi je pense l'étude elle a du sens voilà en termes d'entretien mais franchement en termes de pourcentage tu calcules pas des pourcentages sur 30 30 trucs quoi enfin mais bon après sur les propositions qui sont faites voilà ça mène ça interpelle quand même je vais parler les parties voilà le micro est ouvert si vous voulez nous parler un petit peu des difficultés que vous pouvez avoir sur le sur le numérique des questions que vous voudriez poser à ce qui a été présenté par Stéphanie n'hésitez pas Julie oui parce qu'on se connaît un peu un peu les uns les autres mais moi je retiens un point que vous avez apporté Stéphanie personnellement je suis pas malgré le fait que je sois chez Déo je suis pas une grande fan de la Civic Tech dans sa promesse de transformer la démocratie de fond en comble je pense que le temps a montré que c'était pas le cas mais pour autant comme ancienne consultante nous on accueillait très volontiers ce genre de briques supplémentaires dans les dispositifs de concertation au titre de l'argument suivant ça va chercher des gens qui sont pas sur les mêmes temporalités qui peuvent pas venir en présentiel etc moi je suis très du coup je trouve ça j'ai écouté très fort votre info selon laquelle en fait finalement même si c'est d'autres personnes qui vont porter ce genre de propos sur la plateforme par rapport à la vraie vie en fait en termes de qualité de proposition en fait il y a un nombre limité de propositions qu'un corps de gens qui se mobilisent sur un sujet sont capables de produire et la plateforme numérique ne permet pas d'avoir des propositions supplémentaires en tout cas les études montrent que c'est quand même pas le genre le plus courant et à ce titre là moi ça m'intéresse beaucoup d'entendre et Jean-Charles et Céline et Fatima qui sont tous à des étapes différentes d'avoir ou pas une plateforme numérique dans leur territoire et de savoir si cet objectif de collecter des paroles différentes parce qu'issues d'un média différent on peut le dire un petit peu comme ça est-ce que ça fait participe de votre réflexion et de vos objectifs ou est-ce que pour vous c'est vraiment plus pour rendre vos dispositifs plus robustes enfin voilà moi je suis assez intéressée de vous entendre sur ça j'oublie Raphla elle rappelle je sais pas j'ai pas voulu t'invisibiliser pardon Jean-Charles allez-y oui je peux parler un peu des besoins de notre assemblée citoyenne qui est une sorte de convention citoyenne permanente avec des membres désignés seulement pour un an donc ils seront renouvelés donc ce qui garantit aux citoyens une certaine prise en compte de ce qu'elle produira c'est-à-dire des voeux voire même des projets de délibération pour la collectivité sur des axes de travail qui ont été décidés de manière collective en partie proposée par la ville en partie décidée par les participants alors je pense que c'est complémentaire d'autres dispositifs numériques et parce que en fait on a quand même un processus dans cette assemblée citoyenne du futur qui a été lancée le 15 mars dernier un processus d'inculturation de construction d'une vision commune de se mettre qui est très très différente de ce que pourrait donner à l'extrême d'une consultation numérique des avis partagés instantanés en fait on a des phénomènes de lever et d'a priori pour arriver pas forcément à des consensus et de toute façon on n'est encore qu'au début mais pour arriver à comprendre les oppositions et les divergences d'opinion donc ça c'est quelque chose de très important c'est sans doute difficile à faire par le numérique sauf que et on pourrait l'imaginer pour notre assemblée on pourrait aussi disposer mais on n'a pas pu s'en équiper de logiciels collaboratifs moi j'en avais testé il y a une vingtaine d'années logiciels collaboratifs d'analyse de problèmes qui permettent effectivement d'approfondir les difficultés qu'on peut rencontrer dans telle ou telle proposition donc ça ce serait un outil qui nous serait bien utile qui permet vraiment un débat qui ne supprime pas le présentiel qui permet de continuer la discussion en dehors du présentiel pour préparer la réunion en présentiel pour éviter aussi des phénomènes de leadership qu'on essaie d'éviter en présentiel à travers une animation performante mais qui peuvent toujours mais en tout cas si on peut éviter la prise de leadership on ne peut pas forcer les gens à s'exprimer donc une plateforme comme ça peut permettre aussi aux gens de s'exprimer en temps différé voilà je verrais bien ça comme outil complémentaire malheureusement je n'ai pas retrouvé l'outil que j'avais testé il y a une vingtaine d'années qui avait été créé par une société exoise qui s'appelait Kinda Software et qui s'appelait MindApp si quelqu'un en a des traces voilà c'était un truc extrêmement ergonomique pour l'époque avec interaction avec les messageries on clôturait on faisait des arborescences sur l'analyse d'un problème on clôturait par un vote chaque fin d'arborescence quand on avait trouvé une solution satisfaisante donc tout ça c'est je pense pour une approche systémique parce qu'on souhaite vraiment avoir une approche systémique dans notre assemblée ça peut aussi être un outil qui complète la capcée de réflexion voilà je ne vais pas être plus long pour ne pas monopoliser la parole merci Jean-Charles on va peut-être reprendre la suite effectivement pour répondre par rapport à ce noble alors je vous rejoins effectivement et je dirais que pour ma part j'ai l'impression que la plateforme numérique participative ou démocratique est à la jonction de deux enjeux et c'est là où on ne sait plus sur quel enjeu des fois il vaut mieux aller je m'explique c'est que je pense que c'est un enjeu de justement une nouvelle démocratie une nouvelle forme de participation qui est aussi en train de se construire de se penser et que les citoyens doivent s'emparer de cette vision-là qui à mon sens aujourd'hui n'est pas consolidée complètement il y a encore des recherches il y a encore des choses et dont la question des publics du panel de comment on essaye de toucher un maximum de gens et ça c'est hors du jeu numérique et après il y a les enjeux numériques qui viennent effectivement s'accoler puisqu'on utilise un outil numérique avec tous les biais que vous avez énoncés précédemment ça veut dire qu'il y a des biais aujourd'hui où effectivement on a plutôt tendance avec le numérique à aller vers des gens qui pensent comme nous et donc on a aussi un enjeu de dire comment on fait parce que dans la participation on veut casser cette espèce de vision-là au contraire on veut accueillir tout le monde du moins quand ça touche l'ensemble des personnes donc nous l'enjeu il est fort mais on essaye toujours en tout cas d'apporter la plateforme numérique dans encore une fois un contexte plus large ça veut dire il y a des outils et en fait la participation à la démocratique est toujours hybride donc il faut toujours essayer de faire en sorte que le numérique réponde à du présentiel il y a un processus présentiel et qu'il n'y ait pas que l'un ou que l'autre voilà donc c'est ce que je peux essayer d'apporter comme vision de notre côté voilà où c'est on va l'utiliser effectivement on va utiliser plein de choses pratiquement tout ce que vous avez dit on a de l'interpellation du budget participatif la consultation la concertation et j'en passe mais on va toujours essayer de faire une formule hybride voilà je ferme la parenthèse et je peux juste me permettre de vous donner deux trois questions de mon côté et puis voir si vous pouvez si ça vous dit d'aller sur ce terrain là moi j'ai une question qui est beaucoup au niveau de la RGPD entre autres puisque la participation la participation ou la démocratie numérique amène à ce que les personnes puissent à un moment ou à un autre si elles marquent leur nom et bien on puisse penser à leur parti politique on puisse supposer en tout cas leur parti politique voire même pour certains sujets leur religion donc comment traiter ça c'est à dire comment faire en sorte que tout le monde puisse effectivement parler de ce qu'ils ont envie sans forcément qui est une trace on va dire trop prégnante on a aussi du coup c'est un peu la même logique une question forte sur est-ce qu'il faut ouvrir un compte ou pas est-ce qu'il faut que les usagers aient un compte n'en est pas est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut juste avec un fameux toto ou est-ce qu'on veut que la personne aille un peu plus loin donc moi en tout cas c'est un de mes enjeux forts aujourd'hui je dis un peu tout à l'inverse vous aurez le droit de trier après j'aime aussi votre travail parce que je pense que c'est très important de qu'est-ce qu'on recherche ça veut dire est-ce qu'on veut un avis à chaud on prend tous les avis ou est-ce qu'on veut un avis éclairé et ça voudrait dire peut-être passer par une forme de je n'aime pas le mot formation mais peut-être sensibilisation ça veut dire est-ce que du coup on fait un parcours usagé qui prend aussi cette volonté-là je pense entre autres à ce qui a pu être fait dans certains cas de référendum où il y avait des sites qui permettaient justement d'expliquer tous les enjeux pour qu'on puisse s'éclairer réfléchir et je termine enfin sur la dernière question que j'ai c'est entre la démocratie et la participation où je fais un raccourci exprès pour faire réagir où je dirais que la démocratie quelque part est liée à l'instance politique de façon très forte alors que la logique de participation voudrait entre guillemets qu'on s'éloigne du politique pour être dans la neutralité et vous en avez parlé tout à l'heure dans votre enquête et je pense que cette notion-là de où on situe l'outil numérique proche ou pas de la politique peut aussi jouer sur la participation ou du moins l'envie de participer des citoyens excusez-moi je m'arrête là et je vous laisse la parole et merci pour tout Merci à vous Julie ça te fait réagir Ouais en fait vous ne voyez pas mais je suis en train de faire des bons à l'intérieur de moi-même D'abord Céline je rebondis quand vous dites que le numérique c'est une nouvelle démocratie moi je pense que c'est un nouvel espace public pour que la démocratie s'exprime c'est plus ça et comme tout espace public d'une ville ou de n'importe quoi comme c'est à tout le monde c'est à personne donc c'est le Far West c'est à dire on s'autorise à jeter son petit déchet parce que quelqu'un d'autre le ramassera donc ça donne des trolls des ceci des cela il y a un côté un peu comme ça cette petite métaphore fonctionne assez bien et on est aussi avec le numérique par contre c'est à la fois un outil participatif comme les autres il ne règle pas le problème de la mob il ne règle pas de la mobilisation pardon il ne règle pas le problème de l'impact sur la décision publique il ne règle rien en vrai et visuellement il ne nous donne même pas tellement de nouvelles de nouvelles expressions inédites parce qu'on a créé un canal supplémentaire par contre ce qui je trouve qu'il a d'intéressant c'est qu'il vient questionner très fort et là on est en train de se le mettre dans le viseur chez Démocratie Ouverte les articulations communication et participation citoyenne là où en termes de culture métier les professionnels de ces deux écosystèmes comme public participation citoyenne ont eu tendance à se diaboliser les uns les autres et donc il y a une maille qui ne se fait pas vraiment je ne sais pas si vous le vivez comme ça dans vos organisations enfin très concrètement la communication enfin pas très concrètement mais de manière parfois caricaturale la com considère que les concertations c'est long ça fait perdre du temps c'est pas simple on va aller au direct et valoriser le propos là où la concertation on considère qu'on est dans une meilleure information des gens quand on concert parce que c'est objectif parce que c'est pas politicien etc donc il y a ce fond que la plateforme numérique va nous obliger à dépasser parce que c'est et un outil d'information en tout cas potentiellement et un outil de participation et in fine il y a une dernière chose que par contre pour moi aujourd'hui que je ne connais pas ce que ne font pas les plateformes numériques en tout cas ça ne remplace pas c'est la qualité délibérative et aujourd'hui personnellement je ne connais pas de plateforme qui permette de manière qualitative de produire une délibération donc un passage du jeu au nous aussi abouti que si on avait des gens dans un même espace-temps dans une certaine quantité etc je ne dis pas que ça n'existe pas du tout je dis que c'est quand même on n'est pas au niveau de remplacer ça alors ça va remplacer les cahiers de concertation ça va remplacer plein de trucs mais pas cette qualité délibérative voilà c'est la petite bille que je voulais vous proposer je ne sais pas parce que je veux bien essayer de rajouter des questions en question mais il y a aussi je vois Raphaël qui est intervenu dans le chat je pense aussi qu'il faut par rapport à l'intervention de Julie et puis je reviendrai sur les questions posées par Céline je pense aussi qu'il faut être aussi un peu indulgent par rapport à la question du numérique parce que ça fait des années et des années et des années que les institutions font du conseil de quartier font de la réunion publique font de la concertation au bout de combien de temps on est parvenu à se dire tiens là on arrive à avoir un débat de qualité parce qu'on a réuni toutes les conditions qu'il fallait pour ça la dimension informative l'expert sur le sujet l'égalité de la prise de parole la charte de modération etc et j'aimerais qu'on ait la même la même on va dire tolérance à l'égard des expériences des tentatives qui existent à l'égard du numérique parce que je pense qu'il y a un processus d'acculturation à la fois du côté de l'administration qui doit gérer la plateforme des élus qui ne sont pas très souvent impliqués ce qui motive les gens aussi c'est de voir que les élus politiques sont là ils font un portage politique si c'est trois stagiaires au service com qui s'occupent de la plateforme comme ça a été le cas un temps au budget participatif de la ville de Paris au tout début c'était quand même une chargée de mission et un stagiaire donc s'il n'y a pas de portage politique de la chose ça risque un peu de partir en cacahuète si j'ose dire donc la qualité délibérative c'est quelque chose qui se construit on ne peut pas s'attendre à mettre un outil comme ça c'est comme si vous disiez je vais rentrer dans un pub et je vais m'attendre à ce que les gens débattent de manière hyper argumentée hyper rationnelle hyper informée et je vais avoir la figure du citoyen éclairé qui va m'expliquer pourquoi il ne faut pas planter une antenne relais au-dessus du toit de l'école si vous cherchez ça vous ne l'aurez pas ce n'est pas parce que vous mettez une plateforme que les gens ils vont venir et tout d'un coup ils vont être ça rejoint un petit peu ce que dit Céline sur la question de la formation usager alors après ça dépend pour répondre à vos questions à toutes les questions que vous avez posées parce qu'il y en a un paquet il faut avoir une visée globale et savoir exactement ce que l'on recherche le plus je prends l'exemple de la question de l'anonymat est-ce qu'il faut ou pas être proposer la possibilité d'intervenir de manière anonyme ça dépend ce que vous cherchez si vous cherchez simplement je ne sais pas vous avez une proposition et vous voulez recueillir le plus grand nombre d'approbations ou de désapprobations vous en fichez si c'est Toto parce que le Toto vous n'allez pas le solliciter par ailleurs si c'est construire un panel plus ou moins représentatif et essayer de consulter périodiquement et régulièrement les individus à partir d'un ensemble de questions comme ça a pu être le cas par exemple à ICI des Moulinots là vous n'en fichez pas si c'est Toto si c'est je mets en place une plateforme de débat pour arriver à construire un plan alternatif pour réaménager la gare c'est rien je vous dis n'importe quoi je ne sais pas est-ce que vous recherchez la qualité de l'argumentation ou est-ce que vous recherchez la quantité le plus grand nombre de gens qui vont s'exprimer donc vous voyez la question je ne vous botte pas en touche en disant ça je vous dis simplement en fonction de ce que vous cherchez vous allez ou pas permettre même question pour le compte alors après il y a l'ouverture d'un compte est-ce qu'il faut permettre aux gens d'intervenir grâce à leur compte Gmail comme on voit du coup on facilite l'accès enfin vous voyez vous savez quand vous voulez participer vous vous inscrivez quelque part on vous dit vous avez la possibilité d'utiliser votre Google compte ou votre ceci ou autre cela ou est-ce qu'il faut il y a un truc qui est clair c'est que chaque fois qu'il faut ouvrir un compte c'est un pas en plus c'est coûteux en plus donc est-ce qu'on veut abaisser le coût d'entrée ou est-ce qu'on veut le faciliter et est-ce que parce qu'il me semble clair que si on ouvre un compte enfin s'il y a nécessité d'un compte on va avoir des gens qui sont déjà très impliqués donc est-ce que enfin déjà qui sont même acculturés au fonctionnement d'une institution locale donc voilà tout dépend de ce que de ce qu'on cherche est-ce qu'on veut un truc qui soit pérenne c'est-à-dire comme l'intervenant Jean-Charles voilà ils ont une assemblée citoyenne donc ils peuvent revenir vers les gens même s'ils changent d'un an ou est-ce qu'on veut un truc one shot parce que la qualité libérative elle dépend aussi enfin des objectifs et puis de ce qu'on veut construire de l'impact que ça peut avoir sur la politique publique si vous dites aux gens venez tous ceux-là on va discuter du tracé des tramways mais en fait bon on a déjà des consultants et des experts qui nous ont dit qu'en fait il y avait trois tracés et puis les gens ils ne vont pas forcément faire l'effort de faire un truc hyper léché si jamais ils viennent parce que si c'est déjà prié ils ne viendront même pas donc ce n'est pas facile c'est des questions hyper importantes ce que vous ce que vous soulevez sur l'identification à la question de la RGPD à partir du moment où vous intervenez sur une plateforme vous êtes identifié sauf si vous passez par un VPN et si vous avez un dispositif de brouillage parce que la majorité des gens non normaux n'ont pas parce que voilà a priori on n'est pas en train de s'échanger des explosifs sur le darknet donc c'est quelque chose dont il faut mais ça c'est vos services juridiques qui peuvent vous en prémunir en mettant en cochant une case comme quoi vous acceptez les conditions d'usage avec la droite de modification et d'accès à vos données personnelles mais ça ça relève effectivement du juridique pour le reste oui il y a forcément une trace est-ce qu'il faut ouvrir un compte est-ce qu'il faut être anonyme ça dépend de ce que vous cherchez un avis à chaud ça peut être intéressant ça peut être tout à fait intéressant d'être sur le mode réactionnel c'est comme ça que fonctionnent les plateformes on est uniquement dans le réactionnel l'avis éclairé ça va demander plus d'investissement et pas simplement de l'investissement de vous en tant que service communication ou service participation c'est toute la boîte qui va devoir s'y mettre c'est-à-dire toute l'institution toute la mairie et ça c'est peut-être pas si facile que ça pour quelqu'un peut-être que c'est mieux que d'avoir un avis à chaud voilà donc c'est pas alors après j'ai pas tout saisi sur le vous dites la démocratie qui est liée à l'instance politique la participation dans la neutralité ça j'ai pas tout saisi j'avoue peut-être qu'on pourra y revenir donc en définitive ce que je vous dis là c'est basique c'est à l'instance aussi politique de décider sur tel ou tel projet d'aménagement de proposition quelle est la mesure et quelle est l'ambition du projet participatif est-ce qu'on veut quelque chose qui soit pérenne sur la durée du mandat ou est-ce qu'on veut des consultations ponctuelles où on peut prendre la température est-ce que ça vaut le coup de mettre en place une plateforme numérique est-ce qu'on gagnerait pas autant d'argent à faire appel à une boîte de sondage de base qui ferait des questionnaires et des focus group voilà on n'est pas obligé de faire de la participation numérique malgré tout c'est paradoxal ce que je peux vous dire là mais il faut voir ce qu'on cherche et si on a les moyens mais c'est sûr que si vous n'avez aucun élu derrière vous ça va être compliqué si c'est juste votre marotte à vous en disant la participation c'est bien pour renouer le lien avec les habitants ça ne va pas suffire de mon point de vue juste pour l'information nous on est très portés par notre politique oui mais c'est bon là on a de la chance effectivement dans le sens où c'est vraiment une forte volonté donc nos questions se porteront sur d'autres choses bien sûr après il y a Raphaël qui est intervenu dans le chat je ne sais pas ce que je vois non mais ce que je vois c'est un peu ce que disait aussi Julie c'est très difficile de faire de troncher et de dire ça c'est la participation ça c'est de la communication indubitablement c'est tout le temps les deux en même temps alors pour le meilleur et pour le pire quand le dispositif a du succès votre communication institutionnelle elle est boostée quand vous allez sur le plateforme et que vous voyez qu'il y a deux pauvres commentaires depuis 2021 sur votre projet qui s'est sereine jusqu'à 2025 voilà c'est peut-être un peu risqué alors moi j'aurais tendance à dire que on a c'est compliqué parce que quand Raphaël écrit nos outils numériques institutionnels municipaux ne sont peut-être pas les lieux souhaités ou investis pour le débat ça c'est une vraie question parce qu'on a quand même une certaine désaffiliation de la population et c'est plus vrai encore pour certaines parties de la population à l'égard des lieux institutionnels mais c'est pas que parce qu'ils sont numériques c'est parce qu'ils sont institutionnels parce qu'il y a une perte de confiance dans l'institution parce qu'on peut estimer d'avoir été trahi dans certains projets précédents parce qu'on peut avoir le sentiment que finalement tout ça ne sert à rien je vous passe toutes les raisons de la déconfiture et de la désaffection citoyenne que vous connaissez certainement mieux que moi après il ne reste pas moins que les gens par ailleurs sur le numérique qui réagissent quand il y a un truc qui ne va pas quand il y a une je ne sais pas moi une usine une déchetterie qui est construite à côté de chez eux ils sont les premiers à faire des pétitions Facebook quand même donc ça veut dire qu'ils ne sont pas complètement quand même désappillés désintéressés par la politique alors peut-être faut-il aller là où ils vont peut-être faut-il malgré tout mettre son mouchoir dans la poche et aller explorer ce qui se passe sur Facebook sur Instagram sur TikTok etc et peut-être faut-il penser des stratégies qui articulent non seulement le face-à-face institutionnel avec le numérique institutionnel mais aussi l'institutionnel avec le nom d'institutionnel et là c'est moins facile parce qu'on rentre dans des considérations qui est est-ce qu'une instance politique peut alors Julie elle dit vous ferez de l'aller vers je ne sais pas exactement ce que c'est disons qu'à un moment l'aller vers pardon Stéphanie l'aller vers c'est quand en participation citoyenne on va faire mi-info mi-mobilisation mi-concertation directement sur le terrain dans l'espace public un parc un café etc et donc là on sortirait notre espace institutionnel plateforme pour aller sur les réseaux sociaux pour récupérer cette parole qui est là où les gens sont en fait l'aller vers c'est aller là où les gens sont ça c'est mon point de vue personnel donc c'est aussi en fonction de convictions politiques et autres qui sont les vôtres qui sont celles de vos élus des vôtres à vous aussi en tant qu'acteur moi j'aurais tendance à dire oui j'aurais tendance il faut aller vers parce que vos publics notamment les publics qu'on appelle benoîtement les publics fragiles ils ne viendront pas sur vos plateformes c'est clair c'est des années qu'on les cherche les jeunes les immigrés les femmes au foyer tout ça enfin je ne vous fais pas un dessin ils ne viendront pas si vous n'y allez pas vers eux vous pourrez toujours les chercher vous pourrez toujours mettre des tracts dans les boîtes aux lettres mais ça ne marchera pas il y a d'autres considérations il y a d'autres facteurs dans le rapport aux institutions oui ben oui non ils ne viennent pas c'est sûr non mais vous avez les retraités vous avez les CSP plus du coin vous avez voilà c'est des constats qui sont faits en sociologie politique depuis 30 ans donc ce n'est pas une surprise mais il n'y a pas de raison qu'ils viennent davantage sur une plateforme numérique qu'ils ne viennent en réunion publique donc s'ils ne viennent pas et s'ils vous les voulez vraiment il faut aller les chercher donc voilà il faut aller dans les médiathèques il faut que vous alliez dans les journées portes ouvertes il faut que vous mettiez un stand il faut que vous installiez il n'y a pas de travail et puis il faut aller explorer ce qui se dit sur les réseaux alors après la différence entre ça le paternalisme la surveillance etc. n'est pas évidente c'est pas simple ouais ouais je pense ouais ouais je pense en tout cas il ne faudra pas après sans vouloir de ne pas avoir essayé si ça ne marche pas vous aurez tout essayé mais au moins il faudra essayer parce que là pour l'instant alors après ça s'inscrit dans une politique globale si vous avez trois quarts de votre population qui est au RSA vous pourrez venir avec vos tablettes ça ne changera pas grand chose donc on ne peut pas délier les questions participatives d'aller dans des politiques plus globales quand même mais ça ça me paraît un prérequis donc je n'espère à moi de vous faire ni la leçon ni la morale sur ces questions je déstactive pour que Julie puisse parler parce que sinon moi ça fait avec ma souris ouais Céline moi j'avais envie un peu comme Stéphanie peut-être de rebondir sur cette notion que je n'ai pas très bien comprise non plus de la participation serait du côté de la neutralité et la démocratie ou je ne sais en tout cas peut-être représentative du côté du politique perso enfin moi dans les travaux de recherche que j'ai pu faire moi je trouve qu'un des risques des outils de participation et en particulier ceux de proximité c'est justement un risque de dépolitisation au sens de non pas partisan parce que ça c'est effectivement le partisanisme n'a pas sa place quand on est dans un dispositif de participation citoyenne porté par une institution publique pour autant le politique au sens du débat de la confrontation d'idées etc doit avoir sa place et du coup je voulais juste un petit peu de clarif sur ça bien sûr je m'aperçois qu'effectivement je n'ai pas mis les bons termes je vais juste clarifier je pense qu'il y a un enjeu qui est très fort mais vous l'avez tous dit à différentes façons et différentes manières mais il y a un enjeu qui est très fort et moi je me pose beaucoup de questions là-dessus et je pense que je n'ai pas encore assez cherché c'est justement sur le fait que comme vous l'avez dit il y a une perte de confiance une perte de confiance dans le politique mais pas en politique de la cité qui parle dans la politique politicienne de l'homme politique ou de la femme politique et de l'institution et que quand je vais sur le terrain par exemple pour le vote du budget participatif etc ça m'arrive d'être confronté en fait à des gens qui font du budget participatif un outil uniquement politique et quelque part s'ils participent à ce dispositif c'est qu'ils sont quelque part en adéquation avec l'homme ou la femme politique qui représente ce dispositif je ne sais pas si je m'exprime bien et donc ce que je dis c'est que à des moments c'est compliqué parce que et c'est pour ça que j'ai fait un raccourci en plus avec des mauvais termes mais de dire quelque part il pourrait y avoir une sorte de logique de démocratie qui est reliée vraiment comme vous l'avez souligné en amont à des dispositifs avec les élus en lien direct avec les yeux dans le cadre d'une politique et puis d'autres personnes qui disent au contraire mais nous on voudrait que la participation soit quelque part neutre et soit la ville pour tout le monde je ne sais pas si je m'exprime bien mais c'est cette dualité dans laquelle je me retrouve des fois à dire justement dans la présentation dans la communication des dispositifs dans la plateforme vers quoi tendre pour être au plus juste voilà c'est plus ça mon interrogation et mon travail sur la plateforme pour moi c'est comme la com c'est à dire que là on est pile à l'endroit où oui on fait du service public donc c'est pour toutes et tous et en même temps il y a un exécutif qui est issu des urnes et qui donne un ton et cette tension là elle est à faire vivre je ne suis pas sûre qu'il n'y ait que une modalité de réponse etc je ne sais pas si d'autres la vivent moi je ne sais pas j'ai une réponse un peu peut-être décalée et peut-être un peu pas satisfaçante du tout mais je veux dire très clairement ça me paraît impossible je veux dire ça me paraît impossible d'avoir de tendre non mais il y a des choses qui sont possibles et des choses qui non vous avez une couleur politique et voilà vous ferez c'est comme ça les gens ils ont voté majoritairement voilà il y a des règles comme l'a rappelé Julie en revanche pour ceux qui seraient rétifs moi la seule chose qui me ferait participer on va dire enfin qui voilà si je ne veux pas participer parce que allez je vais dire n'importe quoi le maire il est communiste je suis non républicain il va mettre un truc ça va être encore un truc de légitimation de son projet pourri etc etc je vous fais la caricature si on ne veut pas lier un minimum ça c'est simplement et techniquement c'est possible enfin il y a plein de solutions qui peuvent être imaginées c'est donner la possibilité à des voix contradictoires de s'exprimer parce que souvent et le mettre en visibilité c'est à dire que la contradiction elle puisse exister et parce que plein de fois on peut voir sur des plateformes des gens qui se plaignent et il n'y a pas de retour quoi enfin je veux dire les gens ils sont là votre projet alors que je vous ai écrit à plusieurs reprises votre projet de tramway qui passe par la rue du général de Gaulle alors qu'elle pourrait passer par la rue du général je ne sais pas quoi et puis ça voilà et puis il n'y a rien il n'y a pas de contradiction il n'y a pas il n'y a ni plus ni moins il n'y a rien et ça je pense c'est hyper décourageant alors après vous avez effectivement celui qui va être là pour s'incruster pour embêter tout le monde le troll de service mais même s'il est là à la limite le troll le troll peut avoir une utilité aussi enfin on peut aussi enfin parfois tout n'est pas un troll n'est pas toujours nuisible c'est ça que je veux dire s'il est bien employé et puis on est toujours le troll de quelqu'un il faut toujours c'est ce que je dis des fois à mes étudiants on est toujours donc moi quand vous dites une participation neutre pour moi c'est pas possible parce que vous êtes une institution enfin inéluctablement vous êtes une institution politico-administrative moi je ne parle pas d'institution publique vous êtes politico-administrative il y a une dimension politique il y a une couleur partisane il n'y a rien à faire mais ça me paraît un point de départ et si on n'accepte pas ça on n'accepte pas le jeu de la démocratie en tant que tel après effectivement pour les gens qui disent bon ben ouais je ne vais pas participer c'est encore le maire voilà les gens qui est-ce qu'on a la possibilité d'apporter une contribution est-ce que la contradiction elle est visible est-ce que quelqu'un y apporte une réponse c'est ça qui me paraît pouvoir faire la différence si vous avez juste une boîte à idées géantes dans laquelle vous avez à la queue le le comme on peut voir des gens qui donnent un point de vue comme ça ben c'est bien c'est pas bien et qu'il n'y a pas de possibilité ni de dialogue ni de contradiction c'est pas la peine autant faire des réunions publiques ça sera plus rigolo enfin vous aurez au moins le café franchement donc voilà donc c'est pour ça que moi la scission politique ouais j'y crois pas mais ça c'est mon point de vue ouais voilà c'est ça ben oui mais bon de piole mais il y en a plein enfin si c'est Hidalgo le budget participatif c'est Hidalgo c'est nul voilà c'est un grand truc pourquoi il n'y a pas de voiture enfin bon bien sûr pour la petite histoire j'ai travaillé 5 ans pour la ville de Grenoble avant de rejoindre Démocratie Ouverte donc c'est du vécu avec Céline je pense puis moi j'ai vraiment c'est pour ça mais de toute façon vous aurez c'est comme malheureusement je ne sais pas il y a toujours une frange d'irréductible comme vous aurez toujours un pourcentage de la population qui n'en aura rien à faire de vos initiatives qui de toute manière sera rétive à tout mais est-ce que vous travaillez sur les plus rétifs ou est-ce que vous travaillez sur le ventre mou les gens qui aimeraient bien dire leurs mots mais qui n'osent pas mais qui se disent bof de toute façon ils ne vont pas m'écouter ils n'en ont rien à faire c'est des élus ils ont déjà leur expert leur machin des fois c'est même pas aussi élaboré que ça c'est des fois de toute façon je me dis ça ne sert à rien j'ai déjà dit plein de fois à la mairie qu'il y avait un trou devant chez moi c'est personne ne l'a jamais réparé donc est-ce que je vais aller mettre mon mot sur une plateforme numérique en plus que je ne sais même pas comment ça marche et en plus il faut s'inscrire non c'est bon quoi mais les irréductibles ils sont perdus pour la patrie si j'ose dire je ne sais pas non mais bon voilà il faut travailler sur ce qu'il est possible de modifier et il est possible de modifier pour une partie et ça implique d'ajuster des choix techniques qui ne sont pas que des choix techniques qui sont des choix qui formatent le type de participation que vous attendez et là vous avez pléthore de choses sur le marché y compris des consultants qui vont vous faire des plateformes ad hoc en disant moi ce que je veux c'est qu'on puisse voter moi ce que je veux c'est qu'on puisse apporter chaque fois ça existe un argument contradictoire moi ce que je veux c'est avoir un monitoring des gens qui ont consulté telle ou telle proposition même si on ne le voit pas tout est possible mais il faut que vous ça soit clair avec la possibilité d'ajuster au fur et à mesure et pas se décourager parce que vous n'avez eu que trois pintins qui sont venus au début des réunions publiques en concertation il y avait trois pintins qui étaient là voilà merci beaucoup à toutes on arrive à la fin de ce webinaire en tout cas le temps qui nous était imparti puisqu'on s'était proposé de terminer à midi de 30 moi j'avais une question qui me vient à la fin mais je pense que je vais la garder pour des discussions ultérieures c'est simplement de savoir est-ce qu'il y a des plateformes numériques qui sont développées par des collectivités et qui simplement d'un point de vue technique sont développées par elles mais gérées par des collectifs citoyens par des assos ou quelque chose qui pourrait garantir non pas une neutralité mais une diversité j'en connais pas ça veut pas dire que ça n'existe pas moi j'en connais pas mais voilà faudrait poser la question à ceux qui ont mené l'étude à décider ensemble par ailleurs c'est pas complètement certain que ça soit une super idée parce qu'il y a toujours une assos dans un sens une assos c'est la satellite du maire alors à moins si c'est l'association des joyeux boulistes du coin mais même les associations des joyeux boulistes du coin ils sont quoi ? ils sont subventionnés par la municipalité donc voilà warning sur l'assos il faudrait enfin vous voyez des assos il y en a des pour il y en a des contre c'est pas parce qu'on est une assos qu'on est nôtre d'ailleurs la plupart du temps on l'est pas donc voilà la neutralité moi je trouve que la neutralité c'est pas la peine de courir derrière parce que moi ce que j'aurais tendance à dire ce qu'on cherche c'est la possibilité de contrats ce qui fait la force d'une démocratie c'est la possibilité d'exprimer des voix contraires et c'est ça qui nous différencie de la simple propagande du marketing pur et dur voilà la possibilité d'exprimer un point de vue contraire une diversité de points de vue c'est ça qu'il faut rechercher même si voilà la qualité selon selon quels critères si vous cherchez la qualité selon Jurgen Habermas vous n'allez pas la trouver de la même manière que vous ne l'avez trouvé pas dans les pubs c'est dans le Café du Coin ou au PMU mais ça se travaille je crois qu'on a perdu des ouais non merci beaucoup simplement passer l'information en conclusion aux quelques personnes collectivités qui sont encore avec nous que le prochain webinaire toujours dans cette série thématique sur les perspectives de la démocratie participative ça portera non plus sur des outils mais plutôt sur des comportements puisque le 17 novembre prochain on va s'intéresser à l'acculturation à la participation et à la démocratie locale à la question de la culture participative sur le territoire ce sera un webinaire qui sera animé par ma collègue Amandine et vous aurez plus d'informations sur son contenu dans les jours dans les semaines qui suivent on espère on espère vous y retrouver en tout cas merci à toutes et à tous et à bientôt pour ce webinaire merci à vous merci beaucoup et merci Stéphanie merci beaucoup à bientôt au revoir à bientôt à bientôt merci au revoir au revoir et bien elle était trop chouette ouais c'est bien toute la première partie un peu contexte on n'apprend rien quoi tu vois on n'apprend rien mais en même temps c'est précis ça te remet le cadre ça fait quand même du bien mais oui quand elle a commencé à parler je me suis dit merde on va rien apprendre de tout le webinaire ou comment ça se passe mais non elle a planté le décor ouais c'est nickel il ne me reste plus qu'à faire un petit montage des deux enregistrements des deux réunions oui alors moi je veux qu'on le garde au montage sinon vous faites une réunion publique au moins vous avez un café c'est clair c'est clair il faudrait qu'on se il y avait des petits punchlines ouais ouais ah non j'ai beaucoup aimé l'hélicité qu'elle a sur le sujet mais ouais mais c'est là que tu dis elle a bossé son sujet elle a fait du terrain quoi tu vois ça sent le vécu en fait et par contre moi je trouve les deux idées ultra intéressantes c'est qu'il faut abandonner cette histoire de neuf